bonjour donc je vais présenter aujourd'hui le chapitre 9 calcul matriciel donc comme vous pouvez le remarquer c'est un chapitre purement calculatoire donc déjà le nom l'indique ça donc on va voir donc beaucoup de calculs dans ce chapitre là voilà donc dans ce chapitre k désigne R ou C comme d'habitude R c'est l'ensemble des nombres réels et C c'est l'ensemble des nombres complexes on commence par la première partie définition et notation on appelle matrice à n lignes et p colonnes ou bien on dit de type np et à coefficient donc a la donnée d'un tableau voilà suivant sur la forme suivante a est égale donc on écrit dans la première ligne a11 a12 jusqu'à 1 1 p la deuxième ligne les coefficients sont notés à 2 1 à 2 2 jusqu'à à 2 p et la dernière ligne à 1 1 à 1 2 jusqu'à 1 p donc attention ici par exemple on dit pas à 11 on dit à 1 c'est à dire la première ligne la première colonne donc vous remarquez bien que le coefficient a et j il est situé dans l'intersection de la ligne i et la colonne j et la matrice a elle sera notée à i j comme ça entre parenthèses i allant de 1 jusqu'à n et j allant de 1 jusqu'à p donc i ça sera l'indice des lignes et j ça sera l'indice des colonnes l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes et à coefficient donc a sera noté par m n p de k voilà donc on va voir dans ce cours deux types de d'ensemble m n p de r ou bien m n p de c selon ce que les coefficients sont dans r ou bien dans c à et dit la matrice nul on va le noter 0 si tous les coefficients sont nuls à i j égale à 0 quel que soit quel que soit et j bien sûr et allant de 1 jusqu'à n et j allant de 1 jusqu'à jusqu'à p on a des cas particuliers maintenant qu'on va voir là donc le premier cas particulier lorsque n égal à 1 a sera noté comme ça à 1 1 à 1 2 jusqu'à 1 p appartient m 1 p de k et il s'appelait il s'appelle matrice ligne ou bien un vecteur ligne pour p égal à 1 va voilà noter à sur la forme d'une colonne on appelle ça une matrice colonne ou bien un vecteur colonne juste donc une seule colonne et n ligne donc cette matrice appartient m n 1 2 k et lorsque n égal à p on va obtenir ce qu'on appelle la matrice carrée d'ordre n une matrice carrée d'ordre n les coefficients a i i c'est à dire à 1 à 2 2 jusqu'à 1 n s'appellent les éléments diagonaux voilà les éléments diagonaux de a et l'ensemble des matrice carrée d'ordre n est noté par m n k donc on note pas m n indice n mais m n tout simplement on dit pas m n n comme ça on dit m n 2 k voilà maintenant on va prendre on va considérer une matrice carré d'ordre n on dit que a est une matrice triangulaire supérieure si les coefficients a et j sont nulles quel que soit i strictement supérieur à j donc ici vous pouvez remarquer que la matrice a peut être divisée en trois parties voilà donc la première partie c'est la diagonale c'est lorsque i égal à j la deuxième partie c'est au dessus de la diagonale c'est à dire lorsque i strictement inférieur à j et la deuxième région la troisième partie c'est lorsque i strictement supérieur à j c'est à dire l'indice de la ligne c supérieur à l'indice de la colonne et donc la matrice est dit triangulaire supérieure si tous les coefficients sont nulles au dessous de la diagonale de même on va définir ce qu'on appelle la matrice triangulaire inférieure si les coefficients sont nulles au dessus de la diagonale c'est à dire voilà on a une diagonale et on a des coefficients qui sont tous nulles au dessus de la diagonale maintenant on va dire on dit que a est diagonale si a et j est égal à 0 quel que soit i différent de j donc dire que a que i différent de j c'est à dire soit i strictement inférieur à j soit i strictement supérieur à j et donc on va obtenir une matrice diagonale c'est à dire tous les coefficients sont nulles sauf sur la diagonale voilà et donc on va noter diag a 1 à 2 jusqu'à 1 et comme remarque on peut remarquer qu'une matrice diagonale et les à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure maintenant on appelle une matrice unité ou bien ce qu'on appelle l'identité aussi d'ordre 1 c'est une matrice diagonale mais qui comporte 1 sur la diagonale donc la matrice i n les noter par diag oh 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 c'est de suite en forme